Le Musée de la Musique a notamment une flûte ténor qui en hûte et qui était la flûte de concert comme l'a appelé Thomas Stansby. Et puis il y a cette flûte, cette fameuse flûte que Bruno Reinhardt donc a copié, on a fait donc un facsimilé à la demande du musée. J'ai découvert un instrument avec une sonorité très limpide, très claire, ce qui m'a beaucoup étonnée. Et puis en même temps une rondeur, une précision aussi qui permet justement à toute la diversité des articulations de se faire entendre magnifiquement. Et évidemment la virtuosité que requièrent les œuvres de Handel du coup peuvent s'exprimer complètement puisqu'on entend très précisément les articulations de la langue avec une grande précision. Bruno Reinhardt qui a travaillé depuis longtemps sur ses instruments de Stansby a vraiment fait l'instrument original, donc un facsimilé. On ne peut pas jouer malheureusement, j'ai monté deux gammes, mais ça a été tout puisque les instruments avant souffrent évidemment du temps qui passe et notamment la salive abîme les instruments. Donc il est indispensable que les facteurs puissent faire des mesures très précises pour pouvoir réaliser des instruments qui sont absolument identiques. Mais il s'est vraiment concentré à respecter absolument la position des trous, pas des trous doubles comme on a sur les flûtes pour faciliter justement le fa dièse, le sol dièse, donc les chromatismes. Là, on a seulement un trou simple, donc du coup ça modifie aussi certains doigtés comme le si bémol par exemple, le si bémol aigu. Il s'agit de buis, donc un bois assez dur. Là, elle n'est pas teintée, elle est donc dans le buis original. Il se trouve qu'il y a eu des tas de recherches qui se font là en ce moment pour trouver exactement la teinture utilisée par Stensby. Elle va être trouvée et ensuite la flûte va donc être teintée. Ça a été plusieurs mois de recherche pour trouver vraiment l'exacte couleur en fait. Et c'est plus foncé, c'est avec du fer, ce qui donne une teinte un peu plus marron et plus sombre.